Je suis Laurent Well, j'écris de la science-fiction principalement aux éditions critiques en ce moment, mais j'ai écrit pour Rivière Blanche et j'ai écrit pour Ad Astra aussi, donc plusieurs ouvrages, Les Pilleurs d'âme chez Ad Astra, Les étoiles sans balance et Les Danais de l'asphalte chez Critique, qui est mon dernier ouvrage, plus un poche qui est sorti chez le Komodo qui s'appelle Le champ des psychomorphes, qui était sorti à l'origine chez Rivière Blanche. J'écris de la science-fiction, mes origines viennent du fleuve noir principalement, de l'aventure avec de l'action, avec des rebondissements, avec des hitties, des femmes vertes à plusieurs seins, ce genre de choses, dans des univers un petit peu improbables. Et donc des auteurs qui ont pour moi été à l'origine de ce que je suis, qui sont P.J. Hérault, avec sa saga de Caldeterre, avec sa saga Le Bricolo, etc. Et puis d'autres auteurs plus récents comme Pierre Bordage, comme Thomas Géa, par exemple. Et puis récemment, récemment, une lecture qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui a eu un gros impact sur moi au niveau émotionnel, qui a été Nécroporno de Robert Darvel, qui est sorti aux éditions Trash, et qui est vraiment quelque chose qu'il faut lire. C'est vraiment du délire à l'état pur, et c'est le gore tel qu'on aurait voulu le lire, et que même la collection gore de fleuve noir n'a pas réussi à faire. Ça, c'est vraiment l'ultimate du gore. Mais sinon, à SF, je suis pour les bordages, tous ces gens qui m'ont fait rêver à longueur de temps. Et maintenant, je suis fier d'être sur des étagères à côté d'eux. Rock'n'roll.